... On va rester dans la thématique de la production, donc on va aller un petit peu au chant. Et je vais donner la parole à Alain pour que tu puisses un petit peu nous présenter ton travail. À la fois sur les choix variétaux des blés et les itinéraires techniques. Oui, bien, merci, Sybille. Et donc, je vais effectivement discuter un peu plus avant les interactions entre les qualités nutritionnelles des blés et les systèmes agroécologiques, c'est-à-dire les façons dont on les produit en agroécologie. Et le contexte agroécologique en grande culture, de façon générale, peut être résumé rapidement par les caractéristiques suivantes. D'abord, comme Étienne Allard, on favorise le non-labou, en tout cas des techniques culturales simplifiées. On utilise des couverts annuels complexes, souvent des biomax ou des couverts permanents, qu'on appelle aussi plantes compagnes et qui peuvent être des trèfles blancs nains ou des luzernes prostrées. On associe souvent des cultures, par exemple des légumineuses avec des céréales. Le désherbage mécanique ou chimique est réduit au minimum. Nous sommes très souvent dans une fourniture, dans un contexte de fourniture d'azote limitant. Et puis, on peut utiliser certaines choses comme les petits composts oxygénés qui peuvent favoriser la germination des céréales, des ferments, etc. Donc ça, c'est très brièvement pour le contexte. Et on voit ici un semis de triticale dans un couvert de trèfle blanc nain. Et on comprend, je pense, que la plante doit être capable de prendre le dessus sur cette plante compagne. Bien sûr, sur les adventices, mais aussi sur certaines plantes compagnes. Ce qui donne ce genre de gros épis, d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup d'azote dans ce cas-là, dans le système. Et quand on parle de qualité nutritionnelle des blés meuniers, je pense qu'il est vraiment important. Et on a commencé à le faire, de distinguer les différentes espèces. Et les deux premières espèces qui ont été domestiquées, il y a environ 10 000 ans, dans le croissant fertile au Moyen-Orient, c'est le petit épaule ou en grain. Et la midonier dont on vient de parler, qu'on appelle aussi parfois le moyen épaule, qui appartient au groupe des turgidomes, c'est-à-dire au groupe du blé dur, du blé poulard et du blé corassant, qui est mieux connu sous son nom commercial de kamout. Et puis, il y a le blé tendre et le grand épautre. Le grand épautre qui est souvent considéré comme un blé primitif, alors qu'il y a de très fortes chances qu'en fait, il soit apparu suite à une hybridation avec le blé tendre. Donc, c'est un blé plus récent, mais rustique dur. Alors, évidemment, les premiers blés, comme la midonier et l'engrain, sont moins productifs que les blés durs ou les blés tendres, mais ils ont d'autres qualités nutritionnelles que je voudrais résumer ici. Ce tableau compare les blés modernes de blé tendre, c'est-à-dire les blés de la Révolution verte, avec ce groupe des blés rustiques que sont l'engrain, l'amidonier, l'épaule, le corassant. Et on voit que ces blés rustiques sont systématiquement plus riches en protéines, en lipides, en oligo-éléments, en antioxydants, également en caroténoïdes, mais c'est surtout l'engrain qui est très, très riche en caroténoïdes. On l'a mentionné aussi, ce qui donne cette couleur jaunâtre à la pâte. Et de manière anecdotique, le blé tendre est encore plus pauvre que le blé dur en caroténoïdes. Donc voilà une comparaison entre le blé tendre et ces blés rustiques. Il y a aussi différents types de blé tendre, et on peut en distinguer quatre grandes catégories. Les blés tendres modernes, donc ceux de la Révolution verte, des blés tendres récents, que je n'appelle pas modernes pour ne pas les confondre avec les précédents, sont des blés qui ont été récemment mis sur le marché, mais qui ont été sélectionnés en bio. Ces cultivars sont commercialisés par des sélectionneurs qui se trouvent essentiellement en Suisse, en Autriche et en Allemagne. Et puis, il y a les blés tendres anciens ou paysans, qu'on appelle aussi les variétés de pays. Et enfin, les blés tendres de population, qui résultent de croisements entre des blés modernes, des blés modernes et des blés anciens. On peut faire différents croisements. Et ici, je voudrais me focaliser sur la comparaison entre les blés modernes et les blés anciens, puisque pour les autres, on a d'ailleurs très, très peu de données au niveau des qualités nutritionnelles. Et donc, encore une fois, même genre de tableau, blé moderne, blé ancien à droite. D'abord, quelques caractéristiques agronomiques. Évidemment, les blés anciens sont plus grands, ce qui peut induire un risque de verse plus important par rapport au blé moderne. Le poids des racines est aussi plus important. Le système racinaire est plus important chez les blés anciens. Par contre, les rendements sont plus importants chez les blés modernes, du moins quand on les place dans les conditions favorables, celles pour lesquelles ils ont été sélectionnés, c'est-à-dire une large couverture par des fongicides, l'utilisation d'herbicides, d'engrais solubles, etc. Par contre, dans les milieux marginaux, les blés anciens peuvent se comporter mieux, produire plus que des blés modernes. Et ils ont une autre qualité, ces blés anciens, qui est une bien meilleure stabilité de rendement d'une année sur l'autre. Ils sont plus riches en protéines. En fait, au fur et à mesure que le rendement augmentait, la teneur en protéines diminuait. C'est aussi dû à un effet de dilution. Et les blés anciens ont un poids volumique plus important, ce qui est un indicateur indirect de qualité nutritionnelle. Et puis, en ce qui concerne vraiment directement, en dehors des protéines, ces qualités nutritionnelles, les blés anciens sont plus riches en minéraux, particulièrement en phosphore, soufre et certains oligo-éléments comme le fer et le zinc. Pour les composés phénoliques, ce n'est pas trop clair. En fait, les auteurs ont des résultats contradictoires. Parfois, les blés anciens ont des plus fortes teneurs, mais pas toujours. Les blés modernes ont des teneurs plus élevées en gliadine et gluténine, qui peuvent donner du gluten. Mais là aussi, il y a des exceptions. Et certains blés anciens ont des teneurs élevées en ces deux protéines. Et il y a eu une expérience en Italie qui a comparé les goûts des pains fabriqués à partir de blés modernes ou de blés anciens. Et dans cette expérience, ce sont deux variétés de blés anciens qui se distinguaient particulièrement par rapport aux autres variétés de blés anciens et par rapport au blé moderne. Et alors, très, très curieusement, et c'est vraiment très intéressant, lorsqu'on ajoute des mycorhizes dans le système, dans ces essais qui comparent blés modernes et blés anciens. En fait, les blés modernes qui peuvent mycorhiser acquièrent alors un goût qui devient aussi intéressant que celui des blés anciens. Encore un exemple de toute la complexité de ces relations entre plantes et mycorhizes, qui est la grande spécialité, évidemment, de Marc-André. Alors, ce schéma-ci, il a l'intérêt d'être très simple, très synthétique. On en a parlé aussi. Il y a le son autour du grain. Puis, il y a l'albumène qui contient aussi la couche à l'orote et enfin le gène. Et si on peut aller un peu plus loin dans les compositions, l'albumène, il contient surtout de l'amidon, mais quand même les trois quarts environ des protéines. Et puis, cette couche à l'orone, elle contient surtout des protéines, pas d'amidon, mais également une haute teneur en vitamines, en minéraux. Le germe, lui, est très gras, contient 8 % des protéines, mais de grande qualité, comme d'ailleurs la couche à l'orone qui a des teneurs en lysine intéressants. Et enfin, le son comprend des fibres alimentaires. Qu'est-ce qui se passe quand on fait de la farine et qu'on raffine cette farine ? On sépare l'albumène, qu'on appelle aussi l'endosperme, de tout le reste. Mais on voit évidemment qu'on se prie de toute une série de composés intéressants. Quand on produit de la farine blanche par rapport aux qualités de la farine complète, on se prive d'une grande partie des protéines de qualité, des vitamines, des minéraux et des fibres. Et on voit ici dans ce tableau l'effet du raffinage assez poussé par rapport à la farine complète. On perd environ deux tiers des vitamines, des minéraux, des fibres alimentaires. Pour les hydrates de carbone, on ne perd pas grand-chose puisque l'albumène est déjà très riche en amidon, en hydrates de carbone. Pour les protéines non plus, puisque l'essentiel se trouve dans l'albumène, mais on perd en qualité, notamment les teneurs en lésine diminuent. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Quand on parle de qualité des grains, et les tableaux précédents se rapportaient aux qualités nutritionnelles des grains, les grains, on ne consomme pas être humain directement. On moue ces grains, on les raffine, on les fermente, on cuit le pain. Et tout ça induit aussi des modifications importantes. Et on voit ici que si on part de blé ancien, par exemple, qui ont une valeur nutritionnelle importante, mais qu'on les raffine, on raffine fortement leur farine, on perd deux tiers des qualités. Et lorsqu'on cuit, je ne veux pas parler ici de la fermentation, mais lorsqu'on cuit la farine fermentée, on perd encore une partie des vitamines. Il peut y avoir aussi des pertes, il y a très régulièrement d'ailleurs des pertes en lésine disponible. La lésine reste là, mais dans les réactions de Maillard qui donnent cet aspect croustillant et brunâtre à la croûte, ces réactions de Maillard apportent un goût intéressant, mais rendent certains acides aminés indisponibles. Et puis la disponibilité de l'amidon peut diminuer dans certains cas lors de la cuisson. Donc ça, c'est pour la diversité des valeurs alimentaires au sein des blés et des cultivars de blétan. Maintenant, comment cultiver ces blés ? Mais d'abord, il y a des caractéristiques désirables chez les blés qu'on cultive dans un système agroécologique. Moi, personnellement, ça fait longtemps que j'ai arrêté de cultiver des blés modernes parce qu'ils sont mal adaptés, je trouve, au système agroécologique. Et par contre, les blés qui sont bien adaptés sont ceux qui germent et s'établissent rapidement, mais surtout qui ont un fort développement racinaire, une capacité d'établir des symbioses avec des micro-organismes, notamment avec des champignons pour former des mycorhides, des blés qui talent fortement, qui couvrent vite le sol pour dominer les adventices, par exemple, des blés qui ont des feuilles larges et horizontales et des tiges assez hautes, tout en ayant une bonne résistance à l'averse. En fait, un blé agroécologique, adapté au système agroécologique, doit avoir un pouvoir compétitif élevé vis-à-vis des adventices, puisqu'on veut désherber le moins possible. Il doit pouvoir éventuellement produire des substances allélopathiques qui sont bien connues chez le seigle, le triticale et l'avoine et qui sont nettement moins produits par des blés, mais il y a des différences entre les cultivars du point de vue de cette production de substances allélopathiques qui empêchent les adventices de germer. Ils doivent être capables de faire des mélanges, de vivre en mélange avec d'autres espèces cultivées, comme par exemple des poids. Ils doivent être résistants aux maladies, aux ravageurs, et être plus résilients aux crises climatiques, à la sécheresse, à la chaleur, au froid, et avoir des rendements stables. Alors, pour ça, c'est intéressant d'avoir des pailles assez hautes pour dominer les adventices, mais aussi pour restituer de la matière organique et des minéraux au sol, parce que souvent, quand on passe en agroécologie, on vient d'un système conventionnel, la fertilité du sol est très basse, il faut la restaurer ou il faut la renforcer, il faut séquestrer du carbone dans le sol. Et cette paille peut être restituée directement par broyage ou indirectement à travers le fumier, qu'aussi des blés qui sont capables de constituer des réserves de nutriments qui nourrissent le grain jusqu'à la fin du cycle, c'est-à-dire garder des feuilles vertes assez longtemps, et puis ces blés ont une meilleure résistance, quand ils sont plus hauts, aux maladies de l'épi, puisqu'on éloigne l'épi par rapport aux projections de spores venant du sol ou des feuilles lors d'épisodes plus vieux, par exemple. Et ils doivent avoir un fort développement racinaire pour résister à la sécheresse, explorer le sol, trouver des éléments nutritifs, trouver de l'eau, etc. Et on voit ici les deux différents ports chez le blé tendre avec des, sur la gauche, des individus planophiles qui correspondent bien au type agroécologique, qui ont des feuilles assez horizontales, et puis le type érectophile qui est typique des blés de la Révolution verte, des feuilles beaucoup plus petites d'ailleurs, et dressées vers le haut, et on voit que la lumière pénètre beaucoup mieux dans ces couverts de plantes érectophiles par rapport aux plantes planophiles, ce qu'on voit aussi dans cette figure, la lumière atteint le sol dans les blés modernes, dans les types érectophiles, ce qui favorise la germination et la croissance des adventices, tandis que chez le type en bleu, le type planophile, les adventices sont ombragés, elles poussent beaucoup moins bien, c'est ce qu'on voit aussi sur la photo, à gauche, le type planophile, à droite, le type érectophile, avec beaucoup plus d'adventices. Donc, si on compare les caractères désirables, qu'on appelle l'idéotype, tel qu'il avait été défini par Donald, qui a beaucoup influencé les sélectionneurs de la Révolution verte, ou type désirable en agroécologie, on voit que chez les types de la Révolution verte, il y a un faible développement racinaire, ça a été démontré, alors qu'on a besoin de plantes qui ont un fort développement racinaire, capable de réaliser des symbioses avec des champignons, et on sait qu'il y a une grande proportion de blés modernes qui ne sont plus capables de mycorhiser. Dans les blés modernes, on a un nombre réduit de thales, Donald ne voulait qu'une seule thale, mais en tout cas, il y en a peu, alors qu'on cherche plutôt une forte capacité de thalage, avec si possible des thales prostrées au début. Puis, les feuilles sont différentes aussi, chez les blés modernes, les feuilles sont peu nombreuses, petites, érigées, c'est tout le contraire dans les types désirables en agroécologie. La tige est très courte, chez les blés modernes, puisqu'il y a eu un effort de sélection pour transférer la biomasse des tiges et des feuilles vers le grain. Le grain, évidemment, une valeur commerciale plus importante que la paille, mais nous avons besoin de tiges plus hautes. Je pense que le rapport entre tiges et racines est d'ailleurs assez constant, et comme on a besoin d'un système racinaire important, c'est aussi une raison pour avoir des tiges plus hautes, mais tout en surveillant la résistance à l'inverse. Oui, et puis, les blés modernes sont de faibles compétiteurs, et c'est une des raisons majeures pour lesquelles ils ne sont pas adaptés au système agroécologique, tandis que d'autres blés sont de très bons compétiteurs. Et voilà des blés qui sont adaptés au système agroécologique, des blés sélectionnés en bio, comme cette variété grade zéro, mais il y en a d'autres, c'est juste un exemple, qui sont nettement plus hautes que les blés modernes, qui ont des feuilles horizontales, un pouvoir de talage plus important, et des épis recourbés, c'est aussi un avantage pour évacuer l'eau en fin de cycle. Voilà des blés anciens, autre type de variété, dans mon programme de multiplication, il y a une dizaine de blés anciens, des blés beaucoup plus hauts. On voit ici la différence de taille entre un blé moderne à l'avant-plan et des blés anciens à l'arrière-plan. Ils font à peu près 1,70 m de hauteur, ces blés anciens. Et on pouvait voir aussi sur cette dia-ci des taches plus brunes à droite et à gauche de la forêt, de la dia, qui représentent des invasions, de jouets du vent, une graminée annuelle qui pousse dans la partie droite et gauche du champ, qui sont semés avec des blés modernes, pourtant désherbés chimiquement, alors qu'au centre, il y a deux rangées de blés anciens qui n'ont pas été désherbés, ni mécaniquement, ni chimiquement, mais qui ont pu dominer ces jouets du vent. Et alors, en conclusion, ce qu'on peut dire à propos de cette interaction entre les qualités nutritionnelles des différents types de blés et les systèmes agroécologiques, c'est qu'il existe des différences importantes de qualité nutritionnelle entre espèces de blé et entre types de cultivars de blé moderne, mais il faut tenir compte du raffinage de la farine et de son mode de cuisson et essayer de garder, évidemment, chez les blés qui ont ces importantes qualités nutritionnelles, les qualités du grain dans la farine au maximum. Évidemment, la qualité nutritionnelle n'est qu'un des critères de choix et devrait être aussi qu'un des caractères de sélection, mais justement, on a peu utilisé les qualités nutritionnelles comme paramètres de sélection dans le passé récent, parce qu'en agroécologie, on a une approche holistique. Donc, forcément, on ne juge pas un blé, une variété ou quoi que ce soit sur la base d'un seul critère, mais d'un groupe de critères. Alors, il y a les qualités nutritionnelles, il y a les aspects organoleptiques, on l'a vu, certains blés peuvent avoir meilleur goût que d'autres. Et pour moi, c'est évident, même entre des blés anciens. Mais ces blés doivent, qu'on utilise en agroécologie, doivent aussi être capables de gérer les adventices, les maladies, les ravageurs, avoir un rendement acceptable, une stabilité de rendement, être adapté à un système à bas intrants, contribuer à la régénération des sols. Donc, c'est un ensemble de critères qui doit être pris en compte. Et donc, ce n'est pas parce qu'un blé moderne aurait des qualités nutritionnelles le fantastique, par exemple, qu'il faudrait l'adopter parce qu'il ne serait pas capable, par exemple, de répondre à tous ces critères. Et donc, ce qu'on fait généralement dans les essais de testage en bio, c'est de tester des blés modernes dans des conditions bio. Et dans ce cas-là, on ne sélectionne pas les meilleurs blés, mais on sélectionne les moins mauvais. Et ce qu'on doit faire, en réalité, c'est peut-être oublier la grande majorité, en tout cas, des blés modernes, sinon tous, et utiliser une palette de types de céréales panifiables qui peuvent être des blés récents, mais sélectionnés en bio, des blés anciens, d'autres espèces de blés. Et puis, finalement, quand on arrive à cultiver et à produire des grains, des farines d'excellente qualité, il faut aussi penser au système de transformation et de commercialisation, parce que transformer, c'est plus rentable que produire, et commercialiser, c'est encore plus rentable que transformer. Et ces blés méritent d'être transformés dans des conditions qui sont à la hauteur de leur qualité. C'est ce que fait, par exemple, Étienne Allard, si j'ai bien compris. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Alain. Merci pour ces précisions pour nous rappeler qu'au-delà de la qualité nutritionnelle, il faut aussi arriver à produire les céréales de façon cohérente dans les champs. Merci. Merci.